C'est venu assez brutalement parce que toute mon enfance, Annie, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de danse, beaucoup de piano, de musique, d'activités sportives et également d'ailleurs des cours de théâtre chez Cousin Bibi, ça s'appelait, le petit conservatoire de Cousin Bibi. Et puis après, en cours, j'ai fait un petit peu de théâtre, mais comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ai commencé mes études de sciences éco après avoir passé le bac et en fin de ma première année de sciences éco, j'ai eu un très très grave accident de voiture parce que je revenais d'un tournoi de tennis et j'ai eu une inconscience, on va dire, de plusieurs heures et en me réveillant, j'ai dit « oh là là, mais j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne ». Donc, il s'était passé un truc pendant ces quelques heures et je me suis entendue dire ça. D'abord, mes parents, enfin tous ceux qui étaient proches, on pensait « mince, elle a pris un gros coup sur la tête ». Et moi-même, voilà, ça m'a surprise aussi. Et puis quand je suis restée deux ans à l'hôpital et je n'ai vraiment pas marché très longtemps. Et quand je suis ressortie, j'ai repris mes cours et je suis allée suivre un cours de théâtre au conservatoire d'Antilles parce que j'étais à Nice. Et puis là, ça a été le coup de foudre. J'ai su que j'étais à ma place là.